Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu, je suis Antoine Morvan. Nous avons une série de podcasts cette semaine avec des développeurs indépendants que j'ai pu interviewer lors du salon GeekTouch 2023 JapanTouch. Et cette semaine nous avons le premier épisode avec le projet Linkinto qui est un puzzle game qui a remporté d'ailleurs le concours du Picture Game. Donc je vous laisse écouter la suite de ce podcast. A bientôt. Bonjour à tous, je suis Antoine Morvan en direct de la JapanTouch 2023 et on fait une petite série d'interviews avec Kevin. Aujourd'hui, Kevin Silam qui va nous parler de son projet Linkinto qu'il présente lors de la JapanTouch sur le stand Indie Game Lab. Je te laisse peut-être présenter Kevin. Oui, bonjour, je suis Kevin. Je viens de me lancer en création de jeux vidéo indépendants à plein temps là-dessus. Et effectivement, mon premier projet dans ce cadre-là, c'est Linkinto qui est un puzzle game qui pousse un peu à la créativité. Ok, super. Et quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Est-ce que tu as travaillé dans le jeu vidéo ou tu commences avec ton premier projet ? J'ai un parcours un peu atypique. En fait, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai commencé en tant que programmeur de cartes graphiques et puis j'ai fait un doctorat en art et sciences. Et j'ai toujours travaillé à la frontière entre ces deux mondes. Après, je créais des installations interactives, des projections sur façade avec toujours un gros côté interactif, ce qui m'a toujours orienté vers le jeu vidéo. Puis j'ai travaillé dans le film d'animation et j'ai monté un premier studio avec de la création de jeux vidéo. Ok, donc tu as déjà créé un premier studio avant, c'est ça, avec la création de jeux vidéo ? Et tu as toujours été un peu attiré sur ce mix entre l'aspect multimédia, interactif, de l'art et l'aspect un peu technologique, c'est ça ? Oui, c'est effectivement un bon résumé. Moi, quand il y a de l'interactivité, en général, je suis content. Dans le jeu vidéo, c'est évidemment inné, mais dans d'autres secteurs, j'aime bien utiliser ce qu'on apprend dans le jeu vidéo pour créer d'autres installations, des décors de théâtre interactifs ou des choses comme ça. D'accord. Et tu peux nous parler un peu plus de ton projet, du coup, Linkito ? C'est un jeu vidéo qui est sorti, qui va sortir. Qu'est-ce que c'est ? Linkito, c'est un projet de jeu vidéo, effectivement, que j'ai fait sous la forme d'une game jam en premier, qui a remporté la jam. Et là, depuis, je le développe à plein temps. Donc il y a une démo qui est sortie sur Steam, avec une trentaine de niveaux, une trentaine de puzzles, et je vise une sortie du jeu en fin d'année. D'accord. Et c'est quoi ? C'est un puzzle game ? C'est un puzzle game avec la particularité de pouvoir créer ses propres niveaux. Et l'autre particularité, c'est d'avoir plusieurs gameplays différents avec le même concept de puzzle. D'accord. Et c'était lors d'une jam particulière que tu as fait ça ? Oui, c'était une jam qui poussait à créer un jeu avec un éditeur incorporé. Donc effectivement, Linkito a gardé cet aspect et il y a un éditeur de niveau qui permet de créer ses propres niveaux. Tu es tout seul sur le projet ou tu es accompagné par d'autres personnes ? Pour l'instant, je suis tout seul avec quelques aides ponctuelles et un musicien qui m'aide sur la partie musique. Et donc tu fais tout ? Tu fais la prog, tu fais l'art, le game design, absolument tout ? Oui, on essaye. Donc effectivement, le développement, c'est mon cœur de métier. Et après, un peu de 3D pour les besoins du jeu. Et puis tous les aspects marketing et communication qui sont un peu plus sympas quand on est juste développeur de formation, mais qui sont quand même super intéressants. Et comme être présent sur un stand ici à l'Indie Game Lab pour présenter ton jeu. Exactement. Donc après une petite nuit de programmation, d'aller présenter le jeu avec le sourire toute la journée. Non, non, mais c'est super chouette. Et là, d'avoir des premiers retours de joueurs qui ont l'air super positifs, ça fait vraiment plaisir. Oui, tu as eu beaucoup de monde qui ont testé. Est-ce que les retours sont globalement très positifs ? C'est ce que tu disais. Est-ce que tu es satisfait d'un stand comme ça ? Est-ce que tu recommanderais à d'autres développeurs indépendants de faire ce genre d'événement ? Effectivement, ce que je recommande, c'est de toute façon de confronter son jeu. Donc moi, depuis le début du développement, j'ai essayé qu'il y ait des joueurs. Et on a une communauté sur Discord assez grandissante. Et moi, je ne veux pas développer dans mon coin. Donc je fais tester toutes les semaines des nouvelles versions aux joueurs. Et un stand comme ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir les retours au fur et à mesure des gens qui testent. Ok, super. Et tu as fait d'autres stands du coup, d'autres événements ? On a fait l'Indie Game Lyon, il n'y a pas longtemps aussi sur Lyon, qui était plus orienté aux jeux vidéo indés et qui était super positif aussi. Pareil, j'ai eu des retours super positifs. Et c'était un salon très sympa, grandissant, mais pareil, très sympa. Et puis après, voilà, là, le but, je vise d'aller à la Gamescon et deux, trois événements comme ça pour faire connaître le jeu. Ok, génial. Et quel techno tu utilises pour faire ton jeu ? Quels sont les outils, les technologies ? Alors, c'est Unity en fond. Puis après, j'utilise un petit moteur que j'ai créé dans Unity, que je mutualise de différents projets. Et après, j'ai du code particulier parce que le jeu a la particularité de se connecter à d'autres choses du réel, mais on en parlera peut-être après. Et du coup, il y a quelques bouts de code qui permettent de faire ça, qui sont liés au projet. D'accord. Et sur l'utilisé, tu faisais la 3D aussi ? Tu utilises quoi comme logiciel ? Plutôt Blender, général. Je ne suis pas un expert, mais j'essaye de me débrouiller. Est-ce que tu as d'autres outils, du coup, à part ceux-là ? Bon, après, j'utilise Notion pour la gestion de projets. Évidemment, Gimp ou Inkscape pour certaines créations d'UI. Et un peu Audacity pour du sound design. Ok. Et du coup, tu parlais justement que ça se connectait avec des choses du réel. J'ai vu un petit boîtier qui est sur ton stand, qui a un petit affichage dessus. C'est de ça dont tu parlais ? Tu as des choses qui se connectent comme ça ? Des modules externes ? Oui, entre autres. En fait, de par mon parcours de créer des installations interactives qui ne sont pas forcément derrière un écran, mais qui ont une installation physique, j'ai essayé d'amener ça aussi dans Linkito. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais le jeu se connecte à différents éléments. Par exemple, à Twitch, à des systèmes de contrôle de lumière, même à ChatGPT pour parler des hype un peu du moment. Et du coup, ça permet, pour ceux qui le souhaitent, de créer des petites installations interactives chez soi, ou en tout cas des situations un peu plus immersives. Moi, j'ai fait des tests où quand je fais un live sur Linkito, le jeu se connecte à Twitch, par exemple. On récupère les messages du chat et ça permet de déclencher des mécanismes dans le puzzle et d'avoir des jeux qui se jouent en collaboration entre le streamer et ceux qui regardent le live. Et du coup, là, par exemple, dans ma chambre, j'ai connecté toutes les ampoules à ça. Donc, on va pouvoir contrôler les lumières du studio par le jeu. Voilà, par le jeu. Et du coup, tu disais que tu avais un éditeur de niveau, que les gens pourraient créer du contenu. Est-ce qu'on peut imaginer que des gens pourraient aussi créer des nouvelles interactions, créer des nouvelles choses que tu n'as pas prévues à la base dans ton jeu initialement ? En fait, c'est déjà le cas. Et c'est pour ça que j'adore faire jouer le jeu. Il y a déjà, par exemple, une école de game design qui a créé plus de 150 niveaux et ils ont fait des trucs que je n'avais absolument pas prévus. Et c'est ça qui est magnifique avec un jeu comme ça, un jeu qui laisse un peu libre sur la créativité. Et après, il y a déjà des blocs programmables. Donc, ceux qui veulent mettre la main à la pâte, ils peuvent créer des nouveaux comportements. Et effectivement, j'ai gardé le jeu assez ouvert. Donc, on peut aller modifier les fichiers et le modder assez facilement. Ok, donc je peux très bien imaginer que, par exemple, il y a, je ne sais pas, j'ai un truc en domotique, un petit robot maison aspirateur qui peut se connecter avec une API. Et puis, je peux le connecter avec ton jeu Linkito et le faire interagir avec. Ça, tu n'as même pas besoin de hacker le jeu vu que c'est déjà prévu, il y a des blocs qui permettent d'aller interroger des API. Oui, dans l'éditeur de niveau, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok. Et là, dans la situation du jeu, là, j'ai vu que sur tes affiches, ça a marqué que tu aurais un peu le wishlisté sur Steam. Donc, il est déjà disponible. Il y a une petite démo, il y a quelque chose ? Alors, il y a une démo sur Steam. Oui, wishlistez-le. Ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup lors de cette phase-là. Et il y a une démo avec une trentaine de niveaux, à peu près une heure de jeu, déjà disponible. Voilà, ça montre un peu les concepts. Et le jeu est sur Steam et sur Itch. Et l'éditeur de niveau est aussi accessible dans la démo ou c'est en plus ? Non, pas encore dans la démo. Il faut bien que je garde un peu de choses pour la fin. Mais voilà. Pour ceux qui veulent vraiment s'impliquer, je donne quelques clés de temps en temps sur le Discord du jeu à ceux qui s'impliquent et qui veulent créer des choses en amont de la sortie du jeu. Ok. Et s'ils viennent de la part du podcast et des coulisses du jeu, est-ce qu'ils pourront avoir un passe-droit, quelque chose, un code promo pour pouvoir accéder à cet éditeur de niveau ? On leur trouvera un petit truc, effectivement. Ok. Du coup, je mettrai en note de l'émission les liens du Discord, de la page Steam pour pouvoir wishlister le jeu et puis d'autres informations pour qu'on puisse retrouver ton jeu. Et du coup, dans ta phase de sortie, dans ton plan, quand est-ce que tu vises une sortie ? Est-ce que tu as besoin d'un éditeur ou où est-ce que tu te situes actuellement ? Je suis actuellement en négociation avec des publisheurs, effectivement, mais je garde les deux pistes disponibles, donc de partir avec ou sans, suivant les deals qui vont ressortir. Et après, l'idée, c'est de faire une bêta fermée puis une ouverte en fin d'année et d'essayer de sortir le jeu en décembre ou au pire en janvier de l'année prochaine. Ok. Donc là, j'ai cru comprendre que tu avais un concours de pitch bientôt. Tu as pitché sur ton jeu à l'Indie Game, à la GeekTouch, à la Japan Touch, sur ton jeu. On te souhaite bonne chance, bon courage. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, quelque chose que tu voudrais dire en particulier aux autres éditeurs ? Non, merci pour ce podcast et puis remercier le salon. C'est un salon super chouette et de confronter tout de suite à des gens. Voilà. Et franchement, un grand merci à tous les joueurs qui me soutiennent depuis le début du projet et qui sont actifs sur le Discord, sur les Twitch. Et pour ceux que ça intéresse, tous les mercredis soir sur Twitch, sur ma chaîne Kalinarme, je raconte les péripéties du développement du jeu, les négociations. Enfin, j'essaye d'être complètement transparent sur tout le process. Donc voilà, ceux que ça intéresse, vous êtes les bienvenus là. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Je suis preneur, donc je suivrai avec attention ça parce que c'est quelque chose que j'adore. J'essaie de lancer pour la petite histoire aussi sur Twitch, un peu des streams de développement, mais en fait, c'est super dur de tenir. J'admire les streamers qui arrivent à avoir cette irrégularité. Déjà, tenir un podcast hebdomadaire, ça me demande beaucoup d'efforts. Je voulais rajouter une couche de stream et en fait, c'est complètement chronophage et il faut beaucoup de préparation. Et tu ne fais pas de la même manière un stream sur Twitch qu'un podcast, je trouve. Et en tout cas, bravo et je le suivrai avec intérêt. Je mettrai les liens. Bon courage à toi pour le concours de pitch et puis on suivra ton projet Nikito avec attention. Et j'espère que voilà, plein de bonnes choses pour la suite. Et nous, on se dit à la semaine prochaine tous. Bye. Merci beaucoup à toi et bon podcast aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada